Et salut les mecs, comment ça va ? Je suis là aujourd'hui pour vous parler d'une chose qui, je pense, peut vous intéresser grandement, à savoir des maillots de foot moins chers. Ils sont regardés juste derrière, d'ailleurs bienvenue dans mon nouveau décor. Les gars, n'hésitez pas à lâcher un gros like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, on est parti pour la vidéo. Alors les mecs, vous avez compris, on parle de copie de maillots de foot. Je vais déjà vous expliquer sur quel site je les ai commandés, le prix que je les ai payés. Ensuite, je vais vous les présenter. Ensuite, on va les comparer à des vrais maillots, à un vrai maillot de l'équipe de France notamment. Et puis, je vous dirai ce que j'en pense réellement. Donc les mecs, je n'ai pas de partenariat, je n'ai rien à gagner à ce que vous commandez ou ne commandiez pas sur ce site-là. Là, c'est mon avis personnel les amis. Donc ça, c'est juste pour être clair entre vous et moi parce que je vous vois venir. Ouais, tu fais de la pub, non, 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 mon pote, pas de pub. C'est mon avis franc et sincère, ça vient du cœur, bim, bim. Alors, j'ai commandé donc trois choses sur le site. Donc le site, c'est Max Maillot, Max Maillot comme Maillot quoi. Donc c'est un site chinois les mecs, c'est un site directement chinois. J'ai commandé le maillot de France 98 sans flocage. Alors, je me suis planté, je voulais commander le flocage de Zidane. Bon, je me suis planté. J'ai commandé le maillot de France 2018 avec le flocage N'Golo Kante 2 étoiles. Et j'ai commandé l'ensemble maillot bleu 1 étoile, short blanc, chaussette rouge pour mon fils qui a 11 ans. Donc les prix les amis. Le maillot floqué de l'équipe de France 2 étoiles. Donc tous les maillots sont au même prix. Il m'a coûté 23,90€ avec le flocage. Oui, vous avez bien entendu, 23,90€. Le maillot France 98, il m'a coûté 19,90€ parce qu'il est sans flocage. J'aurais pris avec flocage, il m'aurait coûté le même prix, 23,90€. Et pour mon fils, l'ensemble, donc maillot, short, chaussette sans flocage, 23,25€. Donc comparativement, un ensemble, ça va à peu près 60€ pour un enfant. Vous prenez donc sur ce site, vous avez le choix notamment des badges, etc. Je vous ferai voir ça tout à l'heure. Et du coup, 5,90€ de frais de port. Ça m'a coûté, tout ça, 72,95€. Donc ça ne fait même pas le prix d'un maillot réplica de l'équipe de France par exemple, qui sont à 85€. La commande, je l'ai faite le 28, je l'ai reçu. Non, je l'ai faite le 21, donc elle a mis à peu près 15 jours. Voilà, ça vient de Chine, donc forcément c'est un petit peu plus long. Je vais maintenant vous présenter les maillots un par un, les mecs. Donc les mecs, on commence par le maillot de l'équipe de France. Donc là, c'est un taille L parce qu'ils n'avaient plus de taille M. Moi, à la base, je fais du M. Donc là, vous voyez, il est un petit peu trop grand, mais bon, ça va. Au niveau de la qualité du tissu, franchement, c'est très 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 bonne qualité. Même les coutures, on les voit, les coutures, elles sont de très bonne qualité. Là, on a le badge de l'équipe Fédération Française de l'époque. Le logo Adidas qui est bien fait. Dans le dos, donc dans le dos, je n'ai pas de marquage, je n'ai pas pris de flocage. On a juste le logo du coq, pour moi, qui n'est pas très bien fait, surtout la tête. Voilà, les amis, pour le maillot de l'équipe de France 98. On va passer au maillot 2018. Donc les mecs, le maillot 2018, j'ai pris le patron, N'Golo Kante. Là, c'est taille M, ça taille très bien. On a les deux étoiles. Le signe Nike, moi, je trouve qu'il est bien fait. Le logo, regardez de près, moi, je le trouve très propre. Le flocage, après, c'est peut-être le point faible de ces maillots. Pour moi, c'est le flocage. Parce que j'ai l'impression que la qualité est vraiment inférieure à du vrai flocage. Par contre, vous avez le vrai motif du flocage. Vous voyez le numéro 13 avec le petit liseré blanc au milieu. On a le badge. Le badge qui était présent à la Coupe du Monde. Le badge de la Coupe du Monde. Donc, qualitativement, c'est pareil. Le tissu, c'est de très, 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 très bonne gamme. On a même le petit logo Nike 2018. Franchement, au niveau des détails, pareil. Là, sur le maillot de l'équipe de France, ce qui est drôle, c'est quand vous retournez l'étiquette, c'est marqué Made in Portugal. Comme les vrais. C'est ça qui est ouf. Alors qu'ils sont faits en Chine. L'étiquette, elle est pareille. Elle est comme d'époque. Vous voyez, avec les petits drapeaux. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et puis, le maillot de l'équipe de France, c'est pareil. Derrière, c'est marqué Dry Fit. On a bien le petit liseré bleu, blanc, rouge ici. Je vais vous faire voir sur celui de mon fils. Donc, vous voyez, celui de mon fils. On a bien le petit liseré derrière. Au niveau des détails, on a bien le petit logo. Nos différences nous unissent. Plus bas, on a bien Nike, Aeroswift, Latai, Made in Thailand. Franchement, au niveau des détails, c'est parfait. Les badges, les badges. Alors, c'est des badges collés. Mais les badges, moi, je les trouve bien faits. Franchement, ils sont super bien faits. Les coutures, elles sont super bien faites. Donc, les gars, on va comparer avec un vrai. Puisque, si vous me suivez, vous savez que j'ai un vrai maillot. J'ai le maillot 2016, de l'euro. J'ai le maillot 2016. Donc, c'est pareil. On va comparer. Donc, celui-là, il n'est pas floqué. Je ne l'avais pas pris floqué parce que déjà, 85 euros, ça fait mal au cul-cul. Donc, on va comparer déjà au niveau du col. Au niveau du col, on a les mêmes mentions. On a les mêmes mentions. On a la taille, Made in Thailand. Voilà, c'est vraiment rapprochant. On va regarder maintenant les logos. Alors là, franchement, comme ça, à vue d'œil, tu ne peux pas dire lequel est vrai, lequel est faux. Franchement, il n'y a pas de... Sur celui-là, en tout cas, le logo est très bien fait. Regardez par rapport aux deux. Au niveau des coutures, maintenant. Au niveau des coutures, on retourne le maillot. Au niveau des coutures, franchement, c'est vraiment ressemblant. La qualité du tissu, l'épaisseur et tout, c'est vraiment ressemblant. Mon fils, avec, il a eu le short. Donc, le short tout simple. Voilà. Le logo avec le logo Nike, ma foi, qui est très bien fait. Le logo de la FFF qui est bien fait. Dans le short, par contre, là, c'est tout simple. Là, il n'y a pas de logo Nike et tout. Il est peut-être un peu plus bas de gamme, le short. Et puis, les chaussettes. Les chaussettes qui sont sympas. Après, il n'y a pas de logo spécial sur les chaussettes. Là, ça ressemble à être plutôt des chaussettes un petit peu généralistes. On va les déplier. Elles sont belles. Elles sont belles. La qualité, ça a l'air pas mal. Après, il n'y a pas d'étiquette et tout. Donc, je récapitule, les amis. Qualité des maillots, très, très bonne. Qualité du tissu, des coutures. Les patchs, très, très bon. Là, sur celui-là, les logos brodés, ils sont très beaux. Sur celui de la France, le logo, le coq, la tête du coq est vraiment un peu chelou. Quand tu regardes vraiment de près, quand tu t'attardes dessus, c'est un peu bizarre. Après, sinon, qualitativement, c'est bien fait. Petite interrogation sur les flocages. Après, les gars, les flocages, c'est un peu tous les maillots. Des maillots floqués, c'est fait pour être lavé à la main, à l'envers et tout. Sinon, les flocages, ça part au bout de quelques temps. Donc, moi, ceux-là, ils vont surtout être destinés à être comme ça en exposition. Je vais vraiment les mettre très, très peu et ils seront lavé vraiment qu'à la main. Donc, maintenant, les mecs, mon avis. Eh bien, écoutez, il faut savoir déjà que quand vous achetez un maillot dans un grand magasin, il y a deux sortes de maillots. Par exemple, de l'équipe de France, mais c'est toutes les équipes. Tu as deux sortes de maillots. Il y a le maillot que les joueurs portent pendant les matchs. Donc, souvent cintré avec un tissu très respirant. Celui-là, en général, il coûte à peu près 140 euros. Et il y a une autre gamme qu'on appelle réplica qui, ceux-là, coûte 80-85 euros. Comme le maillot de l'équipe de France 2016 que j'ai là. Ces maillots-là, donc, c'est des répliques. C'est des répliques, les amis. Sauf que c'est des répliques légales. Là, on est sur des répliques, pas légales. On est sur des copies. Mais moi, je trouve que c'est exactement la même qualité. Exactement la même qualité au niveau du tissu, au niveau des coutures. Voilà, je suis sûr que celui-là, si je le lave, il ne va pas se découdre en une semaine. Voilà. Après, petite interrogation surtout sur le flocage. Donc, moi les mecs, ce que je pourrais vous conseiller. Si vous êtes intéressé par acheter un maillot, franchement, moi je trouve que ça vaut le coup. Franchement, 20 euros pour un maillot par rapport à 80, qualité à peu près pareil. Par contre, si vous voulez le mettre, moi je vous déconseille de prendre le flocage. C'est ce que j'ai fait pour mon fils. Parce que lui, il va le mettre à ses entraînements et tout. Donc, je n'ai pas pris le flocage. Comme ça, on va pouvoir le laver à l'envers à 30 degrés à la machine. Il n'y a pas de souci. Par contre, si vous prenez du flocage, là, ça va être lavage à la main. Donc, il ne faudra pas les mettre trop souvent. Si c'est pour de la déco ou de la collection, franchement, pas de souci. Donc, mon avis sur ces maillots est franchement positif. Je trouve que ça vaut le coup. Chose à prendre en compte, vu que ça vient de Chine, votre colis est susceptible d'être intercepté par la douane. S'il est intercepté par la douane, vous aurez, je crois, 20% à payer en plus de TVA. Après, je ne sais pas dans quelle proportion vous pouvez vous faire gauler. Voilà les mecs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous. J'espère que je vais quand même vous faire économiser des sous. Je sais qu'il y en a pas mal qui attendaient cette vidéo pour faire leur commande. Moi, pour moi, c'est validé. Je vais faire d'autres commandes. Et je vous ferai peut-être gagner un jour un maillot sur la chaîne si on arrive à atteindre un nombre d'abonnés suffisant. Des bisous, les mecs. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz